Salut à tous c'est Oconet, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, on va répondre à des questions que la communauté du Discord m'a posé tout simplement. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'il fait 30 degrés dehors, que j'ai enlevé ma clim, je sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu con, et j'ai fermé ma fenêtre parce qu'il y a une tondeuse d'or. Du coup, si je commence à avoir des trucs chelous ici, si je commence à avoir des gouttes, les cheveux qui commencent à être un petit peu dark, ayez de la compassion s'il vous plaît, il fait chaud, il fait très très chaud comme je pense en France aussi. Du coup, perdons pas plus de temps, on va essayer de faire ça rapidement pour l'FAQ, let's go c'est parti. Alors le setup est pas ouf, le setup est pas ouf, ok, l'interface est comme ça, il y a un fond, je sais pas pourquoi, bref, compassion. Première question de Karma, petite question un peu indiscrète, mais bon c'est une FAQ et tu es au Canada, sinon pourquoi être allé au Canada ? Alors, je vais pas répondre à ta question tout de suite, mais merci d'avoir posé cette question. Il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas que je vis au Canada, oui, je vis au Canada, Québec, Montréal. Je vais pas vous donner mon adresse parce que sinon je vais avoir plein de pizzas, mais oui en effet je vis au Canada, je suis complètement décalé avec vous, pas complètement en vrai, 6h de décalage, du coup quand moi je commence mes streams à midi, chez vous il est 18h, voilà. Maintenant pourquoi j'y suis allé ? J'ai suivi ma mère qui voulait y aller et j'ai pu recommencer des études qui me plaisent beaucoup mieux que ce que j'allais faire. Question de Tohaku, tu es parti à quel âge de la France ? Je suis parti il y a 8 ans je crois, je devais avoir 15-16 ans, 16 ans je pense, 15 ou 16 ans, voilà, je crois que ça fait 8 ans que je suis là, il faudrait que je compte les années quand même. Deuxième question de Mao Mao, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Valentin, comme beaucoup trop de youtubeurs, streamers j'ai l'impression, mais il n'y a aucun souci. Prochaine question de Xenomorph, qui nous dit quelles sont les études que tu as suivies ? Est-ce que tu as eu ton bac ? Alors, je n'ai pas eu le bac en France, mais j'ai eu un équivalent au Canada. Quand je suis, attends c'est quoi la question ? Quelles sont les études que tu as suivies ? Alors, les études que j'ai suivies, j'ai fini l'école secondaire qu'ils appellent ici, je crois que c'est un peu l'équivalent du bac, mais t'as pas vraiment de spécialisation, j'en sais rien, j'ai eu mon diplôme, bref. Et après j'ai fait des études d'infographie, non d'infographe en pré-impression, non c'est infographie en pré-impression, je sais même pas ce que j'ai fait. Et c'est cool, c'est cool, alors le nom ça a l'air dégueulasse comme ça, mais en vrai, tu touches à tout, tu touches vraiment à tout, tu as les logiciels, que moi j'adore Photoshop, tu fais de la retouche d'image, tu fais de la correction de couleurs, tu fais de la mise en page pour des pubs, tu fais des logos, de la photographie, tu fais le développement de toutes sortes de magazines, journaux, etc. En vrai, tu touches tellement à de choses, et là je t'ai donné 15% de ce que je faisais, et en fait ça t'ouvre énormément de portes pour les métiers, du coup c'est pour ça que moi je peux faire plein de métiers, au cas où que ça ne marche pas, du coup c'est cool. Alors, vous avez vu que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, ça fait une semaine que j'ai pas fait de stream Twitch, alors que j'en faisais régulièrement, et c'est pas du tout à cause de League of Legends, je vais recommencer League of Legends, je suis d'ailleurs en stream actuellement, je reprends le stream, je suis désolé pour cette semaine d'absence, j'en avais vraiment besoin, je sais pas si je vais vous en parler de pourquoi j'en avais besoin, mais c'était important, là on va faire un bon petit marathon de 7 jours, en faisant presque, peut-être 8 heures par jour de stream, on va faire un 1 dans 4, tout diamant, en NA, pour voir si en 7 jours j'arrive à passer diamant, et ensuite on va le faire en Europe Ouest, donc on va voir, ça peut être super rigolo, full solo Q, je pourrais pas faire de duo Q, sinon ça va être triché, donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter League of Legends, et je vais bien aussi, il y a des messages en mode, les gens paniquent, je vais bien, ne vous inquiétez pas, et donc c'est ça, si vous voulez venir voir le stream, ça ferait super plaisir, et je vous dis du coup, à tout de suite. Question de Erosle, c'est quand que tu passes Master ? Alors, moi je suis quelqu'un qui ne trahère pas au maximum les jeux, j'allais vous redonner un exemple de WoW, mais vous allez peut-être pas comprendre, bref, moi le diamant me suffit pour être content, genre j'étais diamant 5, diamant 4, et je m'amusais avec mes piques Miss Fortune AP, et en fait quand je suis rendu diamant 2, même diamant ou diamant 3, diamant 2, ça commençait à devenir chiant parce que je voyais tout le temps les mêmes piques qui revenaient, il y avait beaucoup moins de piques exotiques, c'était beaucoup plus ultra méta, c'était des gens qui étaient, c'est vrai que c'était moins toxique, c'était moins toxique, mais c'était plus des gens qui étaient AFK ou qui voulaient faire des open, et en fait c'est même plus des gens qui veulent s'amuser, c'est juste des gens qui veulent monter, et moi je joue pour m'amuser, étrange comme ça puisse paraître, et en fait moi j'aime beaucoup les logos plate diamant 5, bas diamant, parce que je peux sortir des piques ultra exotiques qui vont pas forcément marcher à très très haut élo, du coup, Call Master, je sais pas, est-ce que j'aurais une envie de travailler le jeu, de jouer méta, je vais voir, je vais voir, on va voir comment ça se passe. Question de Wolfie et Téugénie, comment tu arrives à gérer ton temps entre LOL et la vie IRL ? Et bah je la gérais pas du tout, je la gérais pas du tout, c'est à dire que ma vie sociale hors de mon ordinateur m'a causé énormément de problèmes, j'étais pas disponible pour certaines personnes, et j'en ai payé les conséquences, et je l'ai vu trop tard, je l'ai vu trop tard, vous savez, je commence à transpirer, et il fallait que je recule, j'étais beaucoup trop avec la communauté, c'est vrai que j'adore mon Discord, j'adore les gens du Discord, etc, mais j'aurais dû faire attention, et de prendre du recul avant, mais ouais, faites gaffe, faites gaffe, ça peut vous tomber dessus très très vite. Question de Iralis, est-ce que tu fais d'autres activités, de travail dans ta vie, ou est-ce que tu arrives à vivre avec le stream ? Alors oui, j'arrive à vivre avec le stream et YouTube, et c'est grâce à vous, merci beaucoup, alors évidemment, je suis pas en mode, non, je suis très limite, mais c'est le début, c'est normal, et si ça évolue, tant mieux pour moi, si ça stagne, ça va être compliqué, mais c'est à moi de faire l'effort aussi de mon côté, évidemment, mais c'est vrai que je suis très content d'avoir une communauté qui me soutienne autant, et ça fait super plaisir. Sinon, niveau activité, à part dormir et bouffer, pas grand-chose, pas grand-chose. Question 2. Un mec qui mène Fiora, compte-tu stream d'autres jeux que League of Legends sur ta chaîne Twitch ou YouTube ? Pas vraiment pour l'instant, pas vraiment pour l'instant, parce que les nouveaux sur Twitch, c'est très très compliqué de faire du multi-gaming. Le multi-gaming, c'est vraiment, soit t'es là au début, mais là, par exemple, les gens, ils veulent voir du League of Legends. Ils me voient, je pense, 90% c'est pour eux du League of Legends, et je pense que ça intéresserait très très peu de gens de me voir sur d'autres jeux. Peut-être que je ne suis pas encore à l'aise à présenter d'autres jeux, donc à voir, à voir, mais pas pour l'instant. Question de Spizen. Toucan t'a-t-il déjà coach en privé ? Des heures et des heures. En fait, c'est pas vraiment du... Comment... Oui, c'est du coach. Oui, c'est vrai qu'il m'a coach, parce que je lui ai reposé des questions à un moment donné, on a regardé des games. Mais en fait, Toucan, pour ceux qui ont payé Toucan, ou même qui ont eu des coachs gratuits avec lui, parce qu'il a plus de 3000 heures de coaching gratuits, je crois, non, 2000, sur Discord, il a vraiment donné énormément de sa personne, c'est complètement insane. Et en fait, dans ses coachings, il ne fait pas comme tous les autres, il ne va pas regarder une game que tu vas jouer. Il va déjà t'apprendre les bases, etc., des bases, mais... Pour toi, ça va peut-être paraître logique, mais moi, j'étais complètement perdu. Et en vrai, il t'apprend sans... qu'il ait besoin de te voir jouer, en fait. Et ça, c'est ultra, ultra stylé. Et oui, Toucan m'a beaucoup coaché en privé, on a beaucoup, beaucoup parlé. Il ne m'a presque jamais vu jouer, mais il m'a peut-être coaché, mais il a des centaines d'heures, je crois que c'est complètement... Non, peut-être pas des centaines d'heures. Ah, quoi que... Au moins des dizaines d'heures. Mais si tu comptes les coachs abonnés, évidemment, ça... Il me coach en parallèle, quoi. Bref. Question de Sick Boy. Penses-tu, un jour, faire du coaching tel que Toucan, c'est-à-dire coach que une personne ? Pour l'instant, je suis incapable. Tonton Brachille qui nous dit « Si tu n'avais pas ton problème de talon et que tu pouvais faire du sport, tu ferais lequel en rugby ? » Ouais, mais non. Voilà, volet, basket, sport de combat ou de raquette. Alors, déjà, ce n'est pas un problème de talon, c'est un problème de cheville que je vous explique rapidement. Je me suis pété tous les membres de mon corps, les os. Je vous vois venir encore une fois. Par exemple, en trois mois, à l'école, j'étais en troisième, je crois. C'est quel âge, troisième ? Quinze ans ? Quatorze ans ? Bref. Je me suis pété trois fois la cheville en trois mois. Donc, première fois, je me la pète dans le plâtre pendant un mois, j'enlève le plâtre, je saute d'un escalier. Ne me demandez pas pourquoi, je suis débile. Je suis vraiment débile, moi. à l'école, je me repète la jambe. Le plâtre, encore un mois. Et après, je me la repète la cheville parce que je n'ai pas fait de rééducation. Du coup, elle était extrêmement fragile. Du coup, elle devient encore plus fragile. J'adore ma vie. Je suis encore dans le plâtre. Là, il y a un mec. Il fait, attendez ! On va peut-être faire de la rééducation. Quoi ? Ça existe ? Et du coup, j'ai fait de la rééducation. Sauf que maintenant, je suis plus ou moins traumatisé. C'est-à-dire que vraiment... En fait, à l'époque, je me foulais la cheville. Elle était cassée. Du coup, là, tous les sports genre tennis, badminton, tu sais, avec des trucs où tu dois faire des appuis de malade et tout, bah non, pour moi, c'est un cauchemar, ces sports-là, en fait. Genre, ça me fait trop, trop peur. Et là, j'essaie de ne pas trop faire le fou. Et parce que j'ai vraiment peur que ça pète. Et au Canada, c'est pas comme en France. C'est moins pire qu'à les Etats-Unis, mais c'est quand même de la merde niveau hôpital. Mais bref. Et sinon, niveau sport, que j'aurais kiffé faire, mais ça, c'est plus jeune. J'aurais trop, trop kiffé faire du baseball. Mais en Amérique. Question de Liff Ney. À quand un régime ? Alors, je vais vous raconter quelque chose. C'est très rapide. En fait, j'ai une balance, chez moi, comme la plupart d'entre vous, à aiguille. Tu vois, genre un truc, c'est pas digital. C'est vraiment à aiguille. C'est farfelu, le truc. Et tu vois, je me pèse. Je vous dis pas mon poids, parce que j'ai beaucoup de ronde. Et je vois le truc qui s'affiche. Donc, je vois le poids qui s'affiche. Et je me dis, ça va. Tu vois, ça fait trois ans que je dis, ça va. Et là, je viens de m'acheter une balance digitale. Et je fais, oula. Attends, c'est pas en kilos, ça. C'est bugué. Tu vois, c'est un truc japonais. Il y a un bug. Et là, je me pèse. Et je fais cinq kilos de plus. Je fais, merde. Et là, je demande à mon colocataire de se péser sur la balance. Il me fait, ah ouais, là, c'est mon poids. Ouais, parce que ton autre balance, elle faisait moins cinq kilos. Et là, j'étais pas bien, en fait. Genre, je faisais cinq kilos de plus que ce que je pensais. Et déjà, ce que je pensais, c'était pas ouf. Du coup, imagine le truc. J'étais un petit peu dans la limite. Et donc, voilà. À quand un régime ? Maintenant. J'arrête de mentir. Question de... Ah, ça dit ! Quel logiciel de montage utilises-tu ? J'utilise pour le montage Adobe Premiere. Question de Orupam. C'est quoi ton PC ? Alors, c'est un PC que j'ai monté moi-même. Bah, monté moi-même. Merci mon oncle qui est dans le truc. Parce que moi, j'allais t'acheter 14 cartes graphiques et tout. J'allais faire de la grosse, grosse merde. Toute la description est sur Twitch. Du coup, tu passes sur le stream. En bas, t'as tous les éléments. Ils marchent très bien. Après, c'est vraiment pour le stream. C'est-à-dire que j'ai un processeur avec plusieurs cœurs, je crois. Qui m'aide à faire justement les montages et les trucs comme ça. Du coup, à toi de voir ce qui te plaît ou pas. Question de Toutatis FR2. Pourquoi le nom Okoné ? Alors, il faut savoir que quand tu joues à des MMO style Dofus Warcraft et que tu recommences un personnage tous les deux jours, ta capacité à créer des pseudos devient insane. Je vais créer des pseudos mais je peux t'en inventer à la pelle. Okoné, ça vient je sais plus quoi. Je crois que c'est ma mère et ma grand-mère qui parlaient d'un livre ou d'un truc comme ça. À chaque fois, ils me parlaient d'Hoponopo. J'en sais rien, il y avait beaucoup trop de O. Et j'ai créé le nom Okoné comme ça. Encore une question de Mitrix pour la rap québécois. On va écouter du rap québécois du coup. Je pense que je danse dans la chien. C'est bien. Okagix qui nous dit à quoi une vidéo dégustation de la fameuse poutine. Alors le problème, c'est que j'aime pas spécialement la poutine. Encore une fois, c'est comme la pizza ananas. Tu m'en donnes, je la bouffe. Parce que je suis une grosse poubelle, je suis une déchetterie. Mais je trouve pas ça ouf. Poutine, poutine, genre vraiment de base. C'est-à-dire frites sauce avec le fromage en caoutchouc. C'est pas mon kiff. Par contre, des poutines customisées en mode, ils rajoutent de la viande, ils rajoutent des légumes, des trucs stylés dedans, une autre sauce. Ça commence à être intéressant. Mais poutine de base, c'est moyen. Et je sais pas si je vais pouvoir mettre la vidéo de la poutine du McDo. Oui, parce que oui, en fait, au McDo, tu peux changer tes frites en poutine. Ça coûte beaucoup plus cher par contre, mais tu peux. Donc voilà les gens, la FAQ est finie. Merci d'avoir posé vos questions. S'il manque des questions, balancez-les dans les commentaires YouTube. Je ferai peut-être un épisode 2. Je pense que sur Discord, Toucan aussi fera une FAQ. Je sais pas comment on va la faire. Allez sur Discord, c'est gratuit. Vous allez rejoindre le serveur, ça s'appelle Okonei. On est partenaire. Plus de 21 000 personnes encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui jouent ensemble. Franchement, si vous êtes un peu seul, venez sur le Discord, vous allez vous faire plein d'amis. Je vous le garantis. A tout de suite sur Twitch. Sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.